Oui, absolument. Wrecking Ball, c'est sûrement... C'est drôle parce que je me suis mis dans une chambre avec deux autres écrivains de musique. Un Anglais qui s'appelle Sasha Scarbeck et puis une Américaine qui s'appelle Mosella McDonald, ou Maureen McDonald. Et puis Mosella, c'est une femme qui était... Quand on a écrit cette chanson-là, on ne se connaissait pas. On s'est mis dans une chambre, on s'est rencontrés. Bonjour, bonjour. Et puis dans à peu près cinq minutes, Mosella nous dit qu'elle était supposée de se marier cette semaine-là. Et puis elle a décidé de terminer, de ne pas se marier parce qu'elle était dans une relation toxique. Et puis elle avait l'instinct de ne pas continuer avec le mariage, mais elle était toute détruite émotionnellement, sûrement. Et puis... Mais c'est... Cet état d'émotion pour elle était vraiment, comment on dit, l'ingrédient important pour cette chanson-là. Parce que ça vient d'une place très, très vraie. Et puis... Alors on a écrit la chanson Wrecking Ball dans un après-midi. Et puis c'est vraiment... Et puis Sacha aussi, c'est un homme. Et un autre super, super pianiste. Et Wrecking Ball, c'est vraiment une chanson classique. On prend la mélodie. Alors, et puis, comme je l'ai dit, on a écrit la chanson assez vite. À la fin de la journée, Mosella dit... Je pense que je vais rencontrer ou parler avec Miley Cyrus dans quelques semaines. Est-ce que c'est correct si je lui joue la chanson? Et puis... C'est comme ça que c'est arrivé. Super. Super.